Prenez un collectif de 14 joueuses à 99% composés d'étudiantes. Vous aurez pris soin de choisir des fans de sports aquatiques aimant autant nager que jouer avec un ballon. Ajouter une bonne dose de tactique et une énorme partie de physique lors des 8 entraînements par semaine. Bienvenue à l'Union Saint-Bruno-Waterpolo dont l'équipe féminine évolue en première division. C'est notre collectif qui fait notre force. Si ce n'est pas les individualités, on joue bien entendu sur une grosse défense. Ça c'est notre ADN et ensuite c'est ça, c'est de jouer maintenant, de développer encore plus de jeux en attaque, se faire confiance et créer des opportunités et puis se dire bah ouais on est capable de le faire. Finaliste à 6 reprises du championnat de France dont 3 fois ces 4 dernières années. 4 finales de coupe de la ligue disputées. L'Union Saint-Bruno c'est un peu le poulidor du waterpolo français. Pas loin de la gagne mais rarement titré. Si tu rentres en 5, tu t'arrêtes au premier poteau et si tu n'as pas le ballon, tu continues, tu traverses dans le second poteau. D'accord ? Avec une brésilienne, une canadienne et trois quarts du groupe en équipe de France pour l'international, Saint-Bruno entend rompre au plus vite avec cette malédiction. Depuis que je suis là, je suis toujours arrivé 2ème. J'espère apporter à un moment donné ce titre, on verra, c'est le but, mais j'espère un jour. Il manque le match, les matchs, les matchs. Il manque, voilà, il ne faut pas le cacher, on n'a pas beaucoup de matchs dans l'année. On a un championnat qui est réduit, elle ne joue pas assez. Là cette année on a instauré plus de matchs, on a instauré une nationale 1. Donc en fur et à mesure de jouer, de jouer, elle va me prendre et ça va aller. J'espère un jour. Pour décrocher enfin ce premier titre national, nos Girondines vont devoir dans un premier temps se qualifier pour une 7ème finale de championnat de France dans l'histoire du club.